Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, je vous retrouve pour une petite introduction très rapide pour que c'était un très joyeux anniversaire, un membre soutien de la chaîne, à savoir aujourd'hui Juan Fénégas, j'espère que j'ai bien prononcé d'ailleurs, donc bon anniversaire à toi, merci pour ta contribution mensuelle en tant que membre soutien et à la chaîne, ça me touche beaucoup bien évidemment comme tout ce que font tes amis membres soutien de la chaîne, donc voilà, grand grand merci à toi et un très très joyeux anniversaire. Maintenant je vais vous laisser avec la vidéo que vous allez voir, attention c'est du hardcore, c'est très 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 dur, mais vous me direz évidemment dans le commentaire ce que vous en pensez. Bon visionnage. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de découverte de jeux PlayStation 5 et aujourd'hui nous allons découvrir ce Steel Rising que j'ai trouvé évidemment auprès de mon loueur habituel, voilà, bon bref, peu importe. Une fois que je vous ai dit ça, on va lire rapidement le pitch de ce jeu et on va le faire en mode level 1 comme on le fait de manière systématique. Alors, combattez l'armée d'automates du roi et levez le voile sur les mystères de Paris, donc là c'est plutôt local, alors on verra si effectivement on voit du Paris dans ce qu'on va voir dans quelques instants. Incarner Aégis, danseuse du roi et combattante d'élite, des combats exigeants et des boss épiques, le destin de la révolution est entre vos mains. Je regarde un petit peu la vignette, la miniature, je vous la mettrai peut-être à côté même si vous l'avez vu. Ça fait un peu steampunk, honnêtement ça fait un petit peu steampunk, on verra ce que ça donnera. On va lancer le jeu, on va voir un petit peu les menus, etc. et on va se faire un petit level 1 comme on le fait d'habitude. Allez, c'est parti ! Ok, alors ça c'est pour régler, bon on va laisser tel quel. Mode graphique, privilégier les performances ou les graphismes, bon on va rester comme ça pour le moment, on s'en fout, on verra tout à l'heure. Ok, valider, on va voir un petit peu, donc nouvelle partie, nouvelle partie plus, charger, option, option. Alors, on va voir dans option ce qu'on a, commande de jeu, se déplacer, sprint, marche, course, L3, esquive, verrouiller une cible, changer de cible, changer d'arme, refroidissement, interaction. Uh, ça m'a... Ok, d'accord, d'accord, ouais, il y a beaucoup de... Ouais, bon, ça va, bon, naviguer. Ok, bon, il y a beaucoup de fonctions, on verra ce que ça donnera. Le jeu en lui-même, langue du texte, langue du texte, French, ben pourquoi pas français, c'est pas mieux en French ? Sous-titres, oui, moyenne, effet de caméra, tutoriel activé, affichage complet, ok. Euh, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai fait un truc, mais je sais pas ce que j'ai fait. Allez, on revient en arrière. Ah, voilà, c'est bon, très certainement une cinématique, franchement. Désactive, active, était conçu pour être un jeu exigeant en mode standard, en mode assistance. Je suis pas mieux à ceux qui souhaitent de redécouvrir le jeu en adaptant le défi à leur envie et capacité. Attention, cependant, en activant ce mode, certains trophées liés à la difficulté ne pourront être débloqués. Il vous faudra recommencer la partie. Euh, si c'est un truc qui est difficile, on va éviter, on va essayer d'éviter, euh... Bon, j'ai compris, un refroidissement facile. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est tout ça ? Euh, activer le mode assistance, oui. Réduction des dégâts. Diminuer le pourcentage des dégâts infligés par les ennemis à Aegis. Garder ses mannes après la mort. Je sais même pas ce que c'est des mannes. Euh... Bon, ok, je pense que ça doit être des aides. Euh, vitesse de recharge de l'endurance. Comment être la vitesse à laquelle l'endurance se régénère jusqu'à son niveau max ? Ok, refroidissement facile. Transforme tous les refroidissements rapides en refroidissement parfait. Ok, je ne sais pas du tout ce que je viens de faire. Bon, on va lancer la partie, euh... Mais j'ai activé l'assistance, tu vas me casser les pieds longtemps là, Micheline ? Ah oui, il faut faire découvrir la partie, ok. Pardon, excusez-moi. Alors, activer et activer. Et démarrer une nouvelle partie, c'est là. Ah, ça va, autant pour moi. Bon, euh... Alors, de ce que j'ai compris, si le jeu lui-même te dit que c'est un jeu exigeant, ça veut dire que ça va être une difficulté relativement élevée. On verra ce que ça donnera. Ah, petite cinématique, je m'en vais. Oh, pardon. You know, actually, I think I'm in no mood for games right now. Oh, come now, Marie. True, he can be misguided and somewhat short-tempered at times, but he's no Nero. Then why have we been given no news for so long? Place en fort, Gabrielle. The children. They'll soon be out of harm's way, I am most certain of it. Monsieur Clery will take good care of them. For now, at least, we are safe. Safe, vraiment? Where are the Château Guards? We are still protected. The King just preferred to use a different sort of guard. Guards? Or jailers? They won't even let us leave this room, Gabrielle. The King? He has lost his mind to grief. First our darling, Sophie. Then our beloved son. My poor sweet angel. They didn't let me say goodbye. I wasn't even allowed to see him. C'est un frère. Something inside me is crying out. Telling me he's still of this world at times. I think I hear him calling to me. I'm so afraid. What do you fear, my queen? Everything. Everything horrifies me. The King's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. The charlatans who advise him. Who are now more powerful than ministers. What happened to my son? What will happen to the children that God has deigned to leave in my care? I won't let any harm come to them. This, I promise you. But how? You don't see that we're prisoners here? Everything is not lost. You forget about the one automata that is not hostile to us. This new bodyguard of yours. Ah ok, ça y est. Alors, visuellement, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Par contre, ouais voilà, franchement c'est pas une tuerie. Je pense que c'est de la Playstation 4. Et encore, j'ai vu des jeux Playstation 4 beaucoup plus jolis que cela. En plus, c'est dommage, franchement, pour un jeu qui se passe en France de ne pas avoir fait vraiment une localisation française, honnêtement. Bref, alors, il faut que je crée mon personnage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Matière, c'est quoi ça ? Ah oui d'accord, ça veut dire que tu perso... Ah, c'est rigolo. Tu es encore à revoir Iron Man. Ah oui, donc tu changes la matière... Je ne sais pas c'est quoi comme matière, par contre. Tu as plusieurs... Ah ouais, doré. Ah, c'est stylé, ça. C'est stylé. On dirait un petit peu style ivoire. Et métallique. On va laisser comme ça. Tu peux changer la coiffure. Voilà, une sale gueule, quand même. On va lui donner un petit côté un peu plus sexy, quand même. Parce que là, elle est franchement... Style Lara Croft. On va la mettre en style Lara Croft, là. Oh non, c'est moche. Et visage. On va voir un peu le visage qu'on peut lui donner. Putain, ça fait vraiment poupée, quoi. C'est poupée de porcelaine. Un peu plus sympa. Là, elle fait un petit peu le côté de Chucky. Là, elle a un côté un peu plus sympathique. Ah, c'est joli. Elle est jolie comme ça. Elle est très jolie comme ça. Oh, là, elle est belle. Elle est très, très belle. Pour un robot, quoi. On peut dire ça comme ça. Ok. Ok. Non, comme ça, elle est sublime. Elle est sublime, comme ça. Allez. Allons-y. Garde du corps. Ah oui, d'accord. Ça, ça vous rappelle un peu... Il y a plein de jeux comme ça. Donc, avec pas mal de capacités différentes. J'imagine, si tu fais soldat, tu peux faire des trucs. Ok. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Attaque à distance, danseuse... On va la mettre en garde... Alchimiste. On va la mettre en garde du corps. On va pas changer grand-chose. Parce que là, franchement, je sais pas trop où je vais. Ah, la cinématique romaine. Pardon. C'est terrifiant. Oui, mais c'est loyal à toi. C'est tout qui m'intéresse. Si elle réussissait à escape le Château, c'est peut-être que tes yeux et les yeux dans Paris. Et si, perchance, les autres Automats pour aller après ça... Vous ne essayez pas quelque chose de fou. Je ne peux pas perdre toi, Gabrielle. Pas maintenant. Aegis ? Madame. Le roi doit être arrêté. Le très roi est à l'endroit. Go et find Vaucanson à son travail. Ni les Invalides. Il y a sûrement le secret à ces Tire-les Automats. Et peut-être qu'il va savoir quelque chose de la mort de mon fils. Comment je vais laisser le Château Grounds, madame ? Go à la rivière, à l'endroit de la Grounds. De là, tu peux prendre un bateau à Paris. Il a voulu trouver Vaucanson ? Vraiment ? Qu'est-ce qu'il est le premier qui est responsable de cette délire ? Qu'est-ce que Vaucanson a fait, ma chère ? Qu'est-ce que Vaucanson ne peut pas faire ? Ok, alors c'est à moi de jouer maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé ? Alors déjà, visuellement, la cinématique n'est franchement pas très jojo. C'est même Tristoon. Ouais, les animations faciales, c'est pas terrible. Bon, après, évidemment, au niveau du personnage en lui-même. Alors, c'est plutôt joli. Verrouiller, changer de cible, esquivre, attaque rapide, attaque puissance, revenir à une attaque chargée. Une attaque chargée, ok. Et ? Attends, assigner un objet en accès rapide. Vous pouvez assigner des consommables dans la ceinture d'accès rapide afin de pouvoir les consommer à tout moment. Rendez-vous dans l'inventaire pour assigner la burette d'huile dans la ceinture. J'ai rien compris. Ah oui, continuez. D'accord, la burette d'huile équipée. D'accord, j'ai rien compris. Ah oui, d'accord, ok. C'est apparu en bas. Donc j'imagine que... Et la burette d'huile, c'est quoi ? Se soigner en utilisant un consommable, se soigner, sélectionner la burette d'huile. D'accord, la burette... Ah oui, c'est un robot, donc forcément, c'est sûr qu'elle ne va pas manger de la viande ou quoi que ce soit. C'est un robot. Ok. Alors, où est-ce que je dois aller ? Je n'ai pas vu tout à l'heure. Attends, il y avait écrit pour... En fait, les commandes, elles sont arrivées tellement vite que je n'ai pas eu le temps de les voir. Sauter, hein, sauter. D'accord. Les animations sont plutôt pas mal. C'est plutôt... Alors c'est joli, mais ce n'est pas extraordinaire. En fait, chaque arme dispose... Elle 2... Attaque à la... C'est quoi, ça ? C'est quoi qu'elle a fait, ça ? Ah, c'est une parade ! Ah, cool ! Putain, tu peux pas arrêter les coups. Donc c'est une sorte de bou... Oh, putain, c'est... Par contre, l'arme, elle est lourde, elle est... Elle est lourde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Surchauffe et refroidissement instantané. Les actions consomment de l'endurance. Lorsqu'il n'y a plus d'endurance, ces rouages surchauffent et elles ne peuvent plus effectuer les actions suivantes. Attaxo, esquive, sprint. Durant la surchauffe, il est possible d'activer le refroidissement instantané. Avec la touche triangle qui restaure une partie de l'endurance en fonction de votre réaction. En contrepartie, les dégâts de glace indiqués l'âge suivante. Je n'ai rien compris ! L'utiliser trop proche d'un moment de surchauffe, rallongeur à l'as, j'ai rien compris, en fait, ce qu'elle m'a dit. Il faut que je fasse triangle. Il se passe quoi ? J'ai rien compris. Je n'ai pas compris du tout ce qui s'est passé, mais c'était sympa. J'ai rien compris. C'est allé trop vite. Alors, hop ! Alors, attends, c'est R3, c'est ça, pour verrouiller l'ennemi. Il est là. On accélère, ok. Oh là, elle a une inertie de fond furieux, quoi. Ok. On récupère essence d'esprit mineur. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai récupéré des trucs, mais je ne sais pas ce que c'est, en fait, honnêtement. Parade. Ah ! Ah, zut ! Tu me fais attaquer des deux côtés. Messe. Il va falloir que je me soigne. Ah, putain, c'est compliqué. Des deux côtés, tu me fais attaquer. Il faut que je m'échappe, je m'échappe, je m'échappe, j'arrive. Attends. Vurée de l'huile. Putain, mais... Ok. Putain, mais... En fait, tu as l'impression que... C'est bizarre, parce qu'ils subissent des dégâts, mais en fait, j'ai l'impression que... Je... Tu vois ce que je veux dire, c'est que toi, quand tu subis un dégât, tu as un phénomène de recul qui fait que tu ne peux pas reparler de suite. Et là, tu as l'impression que, eux, tu leur fais subir un dégât, mais c'est un petit peu... Comme si tu ne faisais rien, quoi. Bon, bref. Alors. Ok, c'est fermé. Attends, peut-être... Est-ce que je peux sauter ? Non, c'est fermé. Je ne sais pas où je dois aller, en fait. Ok. D'accord, 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 d'accord. Ok. Ah ben voilà, c'est là qu'il faut aller. N'est-ce qu'il me regarde ? Excusez-moi. Donc, on va verrouiller, déjà, l'ennemi. Mais c'est pas possible ! C'est comme ça de rien me faire, du tout. Il n'a pas cette inertie que j'ai, moi, en fait. C'est chiant. Tu vois, elle ne peut pas lancer trois coups d'affilée. Lui, il lance autant de coups qu'il a envie, quoi, d'un coup. Ah, c'est verrouillé. Donc, il faut que je trouve une clé, a priori. Alors, on va faire dans l'ordre. Il y a une passage. Ouais. Non. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Donc, il faut que je trouve une clé. Il faut que je trouve une clé, Micheline. Il faut que je trouve une clé. Ah, c'est peut-être ça. C'est quoi, ça ? Non. Je ne sais pas ce que j'ai. Mais je n'ai pas de clé pour aller au niveau d'après. Comment je fais pour déverrouiller ça ? Il faut que je déverrouille. Il me faut une clé. Il me faut une clé. Et je la trouve, la clé. La blague du jour, quoi. Ah, attends. Il y a même passage sur la gauche, non ? Là. Bah non, c'est de là que je viens. T'es bête. Mais t'es bête, t'es trop bête. Euh, ok. Alors, où c'est qu'il y a une clé ? Ouais, la blague. Où est-ce que je peux trouver une clé là-dedans ? Euh... Ouais, 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 ouais. Ah, quand je cours, mon personnage se fatigue, ouais, c'est ce qu'il m'avait dit tout à l'heure. Est-ce que c'est... Ouais, je me suis dit peut-être que c'est caché derrière un truc comme ça. Non. Alors, où est-ce que je vais pouvoir trouver une clé, les amis, chien ? Ah, c'est chaud, hein, parce qu'il y a zéro clé là, hein. Je ne veux pas être désagréable, mais... Bon, ben voilà, c'était... Ce fut bref, mais intense, hein. Euh... Où est cette clé ? Il y a un truc à looter, ou quoi ? Alors, on va voir. Non, pas là. Euh... Putain, il est d'entrée. Dès le début du jeu, je suis coincé, quoi. Faut le vivre. Est-ce que j'ai oublié un truc par là ? Bah, non, il se passe. Il n'y a rien par là. Il n'y a rien par là. Euh... J'ai oublié quelque chose par dans le coin, ou quoi ? Cette blague ? La blague a de niso, quoi, sans déconner. Allez, on va tout refaire. On va refaire dans l'ordre. J'ai peut-être oublié un truc. Ce n'est pas possible que j'ai oublié quelque chose, hein. Ça, c'est inconvénient. Tu vois, quand tu découvres un truc, tu es un petit peu perdu. Alors... Il y a un chemin à gauche. C'est de là... où je venais. Il n'y a rien à récupérer sur le méchant. Bah, non. Il est par là, peut-être. Il y a un truc à faire par là, non ? Non plus. Bon, bah, voilà. C'était super, les amis. Bon, vous savez quoi ? Je vais couper un peu et je vais essayer de chercher. Et dès que je l'aurai trouvé, je reviendrai parce que là, franchement, je suis un petit peu perdu. Je ne voudrais pas arrêter de suite. Parce que là, je suis littéralement perdu. Alors, ok. En fait, je suis désolé. En fait, déverrouiller, c'est tout bête. Il suffit juste de garder appuyé. Je pensais qu'il fallait une clé, moi. Je pensais qu'il fallait une clé. Alors, je n'ai pas souvenir d'où je l'avais. Mais bon, en fait, voilà. Il fallait garder appuyé. Oula, attends. Mais ça te dit de parer, Micheline. Ok. Je suis aux portes de la mort, si je puis me permettre. Ah, il y a un truc là. Un flacon d'huile ordinaire. Alors, attendez. Est-ce que je peux... Un flacon d'huile ordinaire. Ok. La logique reste la même. L'huile ordinaire, j'en ai. L'huile ordinaire, ça fait quoi ? Elle est... Ah non, d'accord, ok. Là, c'est une progression un peu plus lente au niveau de la montée en énergie. D'accord, ok. Alors, par contre, je ne sais pas du tout où il faut que j'aille. Activer un vestal. Activer un vestal, créer un point de sauvegarde. Ah, où Isis sera reconstitué en cas de destruction. Isis peut faire les choses suivantes. Améliorer les attributs contre les mannes. Améliorer son équipement. Arme, burette, logement de boîtier. Contre source, obtenir du matériel. D'accord, ok. Donc, c'est ça. Je fais comment ? Alors, il faut garder appuyé. Par contre, visuellement, alors, l'ambiance steampunk, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok. Amélioration. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, amélioration. Ok, je n'avais pas vu qu'on pouvait faire. D'accord, il y a un arbre de compétence dans lequel tu peux améliorer tes... Ouais, alors, par contre, c'est... J'ai 491 man. Et j'en ai que 1000. Ok, je ne peux rien y faire. Là, je ne sais pas ce que c'est. Arme. Je ne sais pas ce que c'est. Burette. Ok. Et est-ce que je peux... Impossible d'augmenter le nombre de charges de burette. D'accord. Ok. Donc, amélioration, je ne peux rien faire pour le moment. Boutique. Munition. Flacon d'huile. Ordinaire. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais acheter un peu d'huile. Pour ça, je vais m'en stocker un petit peu dans un coin, histoire d'être tranquille. Et en équipement, qu'est-ce que je peux faire en équipement ? Est-ce que je peux... Je n'ai pas d'objet pour m'équiper. J'ai une armure. Ma veste... Ok. A priori. Armure. Ok. Il n'y a pas de choses que tu peux faire. Bon, évidemment, pour le moment, ça me semble un petit... Je suis un petit peu... Peut-être un petit peu sous-équipé pour le moment. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. Mais ce n'est pas grave. Alors, attends. On va où ? Par là. Ok. Ah, là, il y a un ennemi. Ok. Ah ! Putain ! Elle a une inertie pour lancer ses... ses trucs. En fait, je fais un coup et je pars. Comme ça, au moins, je ne prends pas de risque. Voilà. Ok. Vu comme ça, c'est un peu plus simple. Alors, ok. Euh... Hop ! Hop ! Hop ! Encore un soldat. Oh, putain ! Ça, c'est chiant. Voilà, ça, c'est fait. Ok. On va continuer. Bon, honnêtement, je ne sais pas où je suis. En plus, comme je ne suis pas parisien, ça ne me parle pas du tout. C'est dommage qu'on ne puisse pas se faire d'un truc un peu furtif, là. Il s'est pris tout dans la tronche, ça lui a fait mal, hein. Voilà, ça, c'est bon, ça. Alors, j'ai... Esprit d'... Ah ! Putain, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu lui. Elle a attaqué-moi deux, c'est ça, ouais ? Ah, putain, je ne peux rien me faire ! Ah oui, il faut que je me refroidisse, c'est ça ? Tout à l'heure, ouais, triangle, voilà, c'est ça. Ouais, ouf. En fait, il faut que tu refroidisses ton corps, en fait. Ton corps, il chauffe. Alors, il chauffe... Putain, me casse les... Qu'est-ce qu'il y a-tu, bien ? Ok. Munition, munition, munition. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai ramassé un truc. Grenade explosive, voilà, super. Ok. Attends, mais je suis perdu, là. Pourquoi il y a un ennemi, là ? Attends, tu sais quoi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Attends, je peux racheter des trucs, je vais racheter des trucs. Est-ce que je vais... Est-ce que... Non, je n'ai pas assez de performance pour m'améliorer. Par contre, il faut que je me soigne. Alors, la burette d'huile. Burette d'huile. Voilà, je me soigne. Parfait. Donc là, j'ai tourné en rond. Donc, alors, j'avais pris à droite. On va aller à gauche. Oh, putain, il va vite, lui. Oh, il est nerveux. Oh, il est nerveux. Oh, ce que c'est mis dans la tronche. Oh, ce qui... Ah ! Ah, il s'est orienté tout seul. Ça, c'est bien fait. Il a détecté qu'il y avait un ennemi derrière. Oh, ce qui s'est pris. Oh, tiens, moi, je t'arrasse. Je récupère des trucs, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est cool. Ok, on continue. A priori, je dirais que c'est par là. Ok. Alors, là, tu marches. J'ai vu que si tu appuyais... Alors, le problème, c'est que si... Vous voyez la barre en bas de ma tête ? C'est que si j'appuie pour le faire marcher, elle ne perd pas d'énergie. C'est une sorte d'énergie... Je ne sais pas, c'est... Une énergie qui lui permet après de ne plus taper. Enfin, vous avez compris. Et si je la fais aller vite, j'ai vu que la barre, elle diminuait. Donc, on va essayer d'y aller doucement. Hop, là, il y a... Verrouiller... Car il n'est pas... Attaque furtive. Ok, ok, ok. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a possibilité de faire des attaques furtives. Parce que tout à l'heure, je l'ai vu qu'en fait, il était dos à moi. Donc, il avançait. Je me suis dit, on doit pouvoir faire des attaques furtives. Ok. Allez, on continue. Ah, il y en a deux partout. Est-ce que je peux l'attaquer furtivement ? Tac, 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 tac. Ah non, je ne peux plus. Il m'a vu. Hop. Tiens. Ok, j'ai vu un truc. Ah, voilà. Là, il y a un truc qui brille. Ok, on ouvre le coffre. Ah, c'est quoi ça ? Ah, ben c'est... Boîtier longue vie. Vous obtenez un nouveau boîtier. Vous pouvez équiper ce boîtier longue vie. Ok. Boîtier, c'est la... Mince, boîtier. Et je fais quoi avec ça ? Boîtier, ventilation efficace. Ça veut dire que j'ai plus de vie, c'est ça ? Je ne sais pas. Je dirais que oui. Alors, j'ai vu un truc qui brille là aussi, que je n'ai pas eu le temps de récupérer. Voilà. J'ai vu un corps. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, c'est des soldats. Des soldats humains, cette fois. Encore un soldat humain. D'accord. Flacon d'huile. Alors là, j'ai plein d'huile. Ça, c'est cool. Ouh, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose, les amis. Il se passe quelque chose. Ok. Vaincre l'automate instable pour activer le Vestal. Il y a un automate à récupérer. C'est quoi ça ? Le gouverneur d'Afrique confirme au quelqu'un commandant... N'engager le combat que si sa majesté l'arène se retrouve menacé. Par contre, tu vois, il y a des petits bugs d'animation là. Fermé. Ok. Ok. Action spéciale. Chaque arme dispose d'action spéciale. L2. Une attaque à... Ah. L2 spéciale de l'arme. Utilisation spéciale pour consommer des munitions. Ok. Il est où ? Ah, il est là. Oh, ça sent le bois, ça. Oh, putain, il est plutôt vivace, l'animal, hein. Oh, ça rase. Burette, vite, burette. Euh, attends. On va mettre ça comme ça, je me soigne progressivement. Ouh, ça l'aide. Et en théorie, je suis en mode facile, hein. Parce que j'ai diminué la difficulté, hein, si j'ai bien compris. Vite. Oh, ça ta race qui me déglingue la tête. Ouh, c'est... Burette, vite. Oh. J'ai vu la musique. Musique un petit peu épique. Oh, sale, t'es vite. Et j'ai plus de burette. Oh, il me décevait sa race. Ah, mais pourquoi je ne pars plus ? Ah oui. Je vais mourir, Michel, je vais mourir. Je suis mort. Putain ! C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce que, parce que c'est dur. Non, sérieux, je reviens là ? Oh, tu peux faire exprès, là ? Ok. Alors, j'ai compris, il faut que j'aille à gauche. C'est ça. Ah, mais il y en a un autre ! Putain ! C'est quoi, cette blague ? Non, mais c'est une blague, ils sortent d'où ? Je vais mourir, Michel. C'est sûr, j'ai mourir. Je suis... Putain ! Alors, eux, je ne les ai même pas vus arriver. Il y en avait un. Putain, mec. C'est super dur, les copains. Wow, 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 wow. Alors, attends, si c'est ça, ça veut dire qu'il... Qu'est-ce que j'ai... Il y avait un message, il y avait un message, je ne sais pas ce que c'était. Non, 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 non. Ils sont où ? Ah, t'as mal, hein, Micheline ? Ok, bon, franchement, ça va être chaud. Ça va être chaud, parce qu'en plus, si jamais je dois me repalucher tous les adversaires... Wow, saleté. Ah ouais, ça marche, l'attaque par derrière. Ok, les amis, on va se retaper tout, hein. On va tous se retaper. Putain, ça, c'est pénible, par contre. Oh là là. Ah, il ne faut pas que je cours vite, parce que je perds de l'énergie. Ah oui, alors, attendez. Il y avait moyen de faire attaque surprise. Ouais, eh bien, franchement, je comprends mieux quand on dit exigeant. Je me viens au moins finir le boss pour quitter là-dessus, mais je pense que ce sera compliqué. Honnêtement, je ne vais pas... Il est où ? Il est où ? Il est même par là, non ? Il est même par là, c'est sûr. Il est là. Ok. Et normalement, on va arriver au boss, si je dis point de bêtise. Hop, hop, hop. Alors, il faut que j'aille vers le Vestal. Je ne peux pas aller, il y avait un truc à rec... Ah ben, il revient. Allez, c'est parti. Oh, putain. Mais non, mais... Ah mince, il est blessé. Elle n'a pas récupéré, elle n'a pas récupéré, elle n'a pas récupéré, elle n'a pas récupéré. Voilà, elle a récupéré. Putain, je n'arrive pas à voir où je suis en plus. C'est terrible, ça. Oh là 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 là, elle me met dans ma race. Est-ce qu'il me met dans ma tête, là ? Mais cavale ! Espèce d'idiote. Tu es comme la Jawa, et toi tu ne sers rien. Mais, ce n'est pas possible. Je n'arrive même pas à le toucher. Tout à l'heure, j'arrivais à moi à le toucher, là, je n'arrivais pas. Oh, c'est quoi cette blague ? Je n'ai pas utilisé la bonne. Putain, ce n'est pas possible. En fait, il faut être synchro. Oh là là, ce n'est pas possible. Ça, c'est chiant, par contre. Tu vois, là, je ne peux rien faire. J'ai la sensation d'être un peu impuissant. Je vais mourir, Michel. Je vais mourir. Bon, les copains, je suis désolé, on va être obligé de couper, parce que... Non, allez, je peux le faire une dernière fois. Je peux faire une dernière tentative. Attendez, 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 il y a des trucs, là, il y a des trucs, là, il y a des trucs. Je vois, j'ai plein de trucs. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'augmenter les performances du bon coupé. Alors, je vais couper. Non, attendez, je vais d'abord faire les améliorations, parce qu'apparemment, on peut faire de l'amélioration. Ok. J'ai amélioré la petite dame. Et des burettes, est-ce que je peux en prendre plus ? Je ne peux pas. Et boutique, est-ce que je peux acheter ? Ah, mais j'en ai combien, là, dans mon truc ? J'en ai... Euh... Ce que je vais faire, c'est que j'en achète 300. Voilà. J'en achète 300. Là, j'ai amélioré mon personnage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper, je vais retrouver au boss, et on se retrouvera là-bas. Allez, les amis, ça y est. Allez, on va essayer de se faire ce boss, et si on n'arrive pas, on en laissera tomber, évidemment. Euh... Parce que ça va être compliqué. Putain, mais... Mais toi, on ne parade, Ninette. Putain. 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 C'est chaud, hein. C'est brûlant, hein. Mais c'est dur. Oh, là. Mais pars ! Enfin, pars. Non, pars pas, mais pars. Putain, je vais mourir. C'est une certitude. On va rester comme ça jusqu'à ce que ce soit... J'arrive pas à voir où je suis. Mais dis donc ! C'est pas cool, ça. C'est quoi, ça, derrière ? Je vois encore un losange. Attends, mais qu'est-ce que c'est... Bon, c'est bon. On va laisser tomber. Franchement, c'est... Oh ! Mon Dieu. C'est beaucoup trop dur pour moi. Je suis désolé. C'est beaucoup trop dur pour moi. Je laisse tomber. J'aimerais bien le refaire, franchement. Mais comme en plus, il est pas à moi. Il faut que je le restitue. J'ai une semaine pour le garder. Et ça fait 5 jours que je l'ai. Il faut que je le rende. Donc malheureusement, je vais être obligé de le restituer. Mais franchement, ça m'intrigue parce que c'est hyper dur et hyper gligeant. Et je vous rappelle, à titre informatif, que j'étais en mode, entre guillemets, facile. Puisque au tout début, les paramètres que j'ai touchés, c'est quelque chose qui permet d'avoir une difficulté moins coriace. Eh bien là, c'est dur. Alors, si vous êtes hardcore gamer et que ça vous plaît, évidemment, allez-y. Mais franchement, c'est super dur. Alors sinon, pour le reste, l'ambiance steampunk est plutôt sympa. Visuellement, c'est pas une folie. C'est clairement pas une folie. Je ne vais pas vous mentir. C'est pas le truc qui m'a laissé tomber le cul par terre. Il n'y a rien de révolutionnaire dans le gameplay. C'est pas un truc qui révolutionne le genre. C'est très linéaire en plus. Donc c'est très dirigé. Gauche, droite, c'est des couloirs. C'est un jeu à couloirs. Donc voilà. À ce niveau-là. Mais par contre, si vous aimez un jeu hardcore gamer, je pense que c'est pour vous. Et je pense que certains d'entre vous pourraient y prendre beaucoup de plaisir. Moi, c'est pas forcément ma cam. Honnêtement, c'est pas forcément ma cam de souffrir dans un jeu. Moi, j'aime bien le côté histoire où j'avance et je ne reste pas bloqué sur le truc. Mais si cela vous plaît, je pense que vous, et en tout cas certains d'entre vous que je connais, pourrez y prendre beaucoup de plaisir. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas ce qu'il y a de plus joli, je vous l'accorde. Mais il y a un petit intérêt, un petit truc un petit peu sympa à tester. Pourquoi pas ? Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé de ce style Rising, univers steampunk à l'époque de la révolution française. Voilà, ça peut le faire, ça peut le faire, mais c'est extrêmement dur. Il y a très, très longtemps que je ne suis pas tombé sur un jeu aussi difficile. Donc, encore une fois, d'ailleurs, Arthur Gamer, ça peut vraiment faire la maille pour vous. Allez, bonne journée à tous, à très, très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.